... et nous a bouleversés par la simplicité miraculeuse de son jeu. Christine, je meurs heureux, puisque je t'aime. Nous espérons que cet enfant génial portera à l'étranger le rayonnement de la pensée française. Je me rends dans le dernier souffle, dans tes bras. Adieu, Christine. Je t'ai trop aimé pour que tu puisses jamais m'oublier. C'est un enfant prodige, il faut bien le dire. Cette émission vous a été offerte par les pilules Renault. Contre les troubles intestinaux, prenez les pilules Renault. Oh, tu as été magnifique. Sublime. Oui, oui, je crois que cette fois-ci, je me suis encore bien donné. Je sentais le rôle, et quand on sent un rôle... Oh, forcément. Dylan Bautier, maintenant un petit goulot pour la gorge. Ah non, 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 je rentre tout de suite. Donc j'ai hâte de savoir ce que Jeanne pense de cette émission. Au revoir. Mais, allez, te dépêche-toi. Oh, mon Dieu, mais t'en fais une bouille. Tu n'as même pas vu que j'étais blanche. Oh, ma petite tricolore. Oui. Alors ? Oh, alors, je suis morte de fatigue. Si tu savais tous les costumes qu'il faut pour le petit prince Mirka, je regrette d'avoir demandé d'aller faire moi-même. Un costume de collégien d'éton, un costume de grand galin. Non, mais l'usurpateur, voyons, qu'est-ce que tu as dit ? Oh, je suis désolée. Madame Goulevin est venue me demander d'écouter à la TSF une critique du film de Christian. Juste à la même heure. Je n'ai pas pu le refuser. Oh, mais je suis sûre que ton émission s'est très bien passée. Oui, pas mal. Et Christian ? Il est allé se promener. Il est rentré mort de fatigue. Je n'ai pas pu en tirer un de moi. Bonsoir, père. Bonsoir, mon cheveux. Dis donc, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Balade avec Monica. Ah, elle a la TSF dans sa voiture ? Oui. Alors, tu as entendu ? Quoi donc ? Rien. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Une grande nouvelle. Une bonne nouvelle. D'Espania nous a dit qu'il allait te confier un rôle dans le prochain film de Christian. Pas un rôle de premier plan, bien sûr. Mais pas une silhouette non plus. Quelque chose d'intéressant. Tu joueras le majordome du prince Mirka. Eh bien, mais ça ne te fait pas plaisir ? Je ne veux pas. Pourquoi ? Je te dis que je ne veux pas, c'est donc que j'ai mes raisons. Mais le rôle ne te plaît pas ? Je me fous du rôle. Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Pourquoi ? Tu veux que je te dise pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de la recommandation de Christian pour travailler. Parce que je ne veux pas jouer une panne que d'Espania m'accorde uniquement pour faire plaisir aux petits. Tu es ridicule, mon chéri. Mais tu m'as dit toi-même qu'il n'y avait pas de petit rôle pour un grand acteur. Et que mon essulie... Ah, mon essulie était mon essulie. Et Antoine Bautier est Antoine Bautier. Ah, ça, bien sûr. Tu ne devrais pas prendre les choses comme ça. Je te demande pardon. Mais tout de même, tu devrais comprendre qu'il n'est pas très reluisant pour moi de jouer les utilités dans un film dont mon fils est la vedette. Je t'assure que tu ne peux pas refuser. Tu vexerais d'Espania. Et il ne faut pas oublier que la carrière de Christian détend pour beaucoup de nos rapports avec son metteur-enseigne. Oui, c'est vrai. J'oubliais, oui. Bien sûr. Il y a la carrière du petit. Oh, avec tous ces costumes, je n'ai pas eu le temps de préparer ton dîner. Mais ça va être vite fait. Pire le 15, là. Dites-le 15, Jules. OK. Tout le monde en place. Allez, allez. On répète. Alors, dépêchons-nous, monsieur. Je vous en prie, allons. Altesse, j'ai l'ineffable honneur de vous annoncer que les ambassadeurs de policie, de Séraville et de Golorovine viennent vous présenter leurs lettres de créance. Qu'ils entrent. Moi-même. Altesse, je vous présente le corps diplomatique. Non, 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 ça ne m'a pas, ça ne m'a pas. Mais ça ira très bien. Vous en faites cent fois trop. Vous annoncez simplement l'arrivée du corps diplomatique. Vous êtes grave, vous n'êtes pas boulot.